Véronique Yvon, la nouvelle vice-chef du Parti québécois, s'il vous plaît, madame. On ne l'est plus, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça, ça veut dire qu'on va offrir aux Québécois un nouveau style de leadership. Ça veut dire qu'on les a entendus. Jean-François Lisée les a entendus quand ils disent « On aimerait ça voir quelque chose de plus collégial. On aimerait ça que la politique, ça ne soit plus juste des one-man shows. » Fait que je pense que c'est une réponse à ça. Puis c'est une réponse aussi pour dire, bien, la complémentarité, d'avoir des styles différents, des fois peut-être des sensibilités un peu différentes, bien, c'est un plus additionné, ça. Ça fait en sorte qu'on peut être plus collé à ce que les gens veulent. On aura droit à une sorte de tiquet à l'américaine. Ça va être Jean-François Yvon. C'est vous qui déciderez comment vous voulez nommer ça. Mais hier, c'était « Lisez Yvon 2018 ». Je pense que c'est ce qui est le plus simple et le plus clair. Vous êtes contente de ça? Oui, bien, je suis contente. Au-delà de ma petite personne à moi... Bien, c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. On pourrait revenir. Mais je suis contente parce que moi, ça fait plusieurs années que je milite en politique pour que, justement, on essaye, petit pas par petit pas, de faire en sorte que l'équipe, l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas toujours unidimensionnel, ça soit plus de l'avance. Ça fait que là, Jean-François a entendu ça, puis il s'adonne que c'est moi qui va comme jouer dans cette nouvelle manière de faire. Ça fait que je trouve ça intéressant. C'est ça. Mais dites-moi, je vais me faire l'avocat du diable un peu, le vice-chef du Parti québécois, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est comme vice-première ministre? Au fond, c'est de façade. Tout le monde sait à Québec que vice-premier ministre ou vice-première ministre, au fond, c'est juste pour remplacer le premier ministre dans certains événements. Ça décide de rien de plus qu'un autre ministre. C'est ça. Je comprends qu'il peut y avoir cette perception-là, mais moi, je vous dis que je n'aurais jamais accepté ça si ce n'était que de la façade. Parce que ce n'est pas les titres qui m'intéressent. Ce n'est pas les titres, c'est la réalité. C'est de pouvoir changer les choses puis la réalité. Vous avez donc négocié avec M. Élisée là-dessus? Négocier, c'est un gros mot. Mais on a dans le sens que... Bien, c'est sûr, parce qu'il fallait, je veux dire, c'est comme un mariage cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on rentre dans ça, puis pour que ce soit positif, il faut que ça marche bien. Donc, il fallait être sûr qu'on avait les mêmes... Pour le meilleur et pour le pire, mais parlons-en. Comment ça va fonctionner? Élisée est le chef. L'ordre de marche, c'est lui. Le boss, le patron, c'est Jean-François Élisée. Vous, votre part d'autorité là-dedans, ça va être quoi? Bien, il va y avoir autant, en termes, je dirais, de tâches, de fonctions, un partage. Puis, dans cette année électorale, je pense que ce ne sera pas de trop. Il va y avoir aussi, vous allez le voir, des thèmes, des enjeux sur lesquels un ou l'autre va plus intervenir. Il va y avoir un rôle parlementaire qui va pouvoir être entoureux aussi. Il va vous laisser de la patinoire un peu, c'est ça. Mais ça ne sera pas Gabrielle Ladeau-Dubois et Manon Massé, c'est pas exactement ça. Bien, c'est pas la même chose, parce qu'eux autres, d'abord, c'est pas des chefs, ce sont des porte-parole. Alors, ils tirent leur légitimité de ce que leurs militants, leurs membres leur disent de dire. Nous, c'est sûr qu'on est très proche de notre membership, mais il y a un vrai chef et une vice-chef. Puis, quand vous dites qui va trancher ultimement, bien, c'est comme, on fonctionne comme ça, avec les caucus, puis tout ça, on essaye d'avoir au plus grand consensus. Là, je dirais que je vais avoir un rôle important par rapport à ça, ces consensus-là. Mais c'est sûr qu'ultimement, le chef, c'est le chef. Comme des questions, en fait, j'allais dire qui vous séparent, mais sur lesquelles, c'est clair, naturellement, vous n'êtes pas sur le même terrain que M. Lisée. L'identité, par exemple. Enfin, j'essayais de me rappeler ce matin quelle est la position de M. Lisée. Ça a changé à quelques reprises. Vous avez sûrement discuté de ça. Ça va être quoi, la position du PQ? Elle est très claire, la position du PQ, parce qu'elle est dans notre programme. Non, mais c'est quoi la base d'un parti politique? Quand vous vous dites comment ils font pour fonctionner ensemble, tu sais, bien, c'est de retourner à notre programme. Puis c'est ça qui est formidable, c'est que nous, on en a adopté un de manière très démocratique après des mois et des mois de débat à l'automne dernier. Donc, les positions, elles sont claires, elles sont là. Ça fait qu'on a le terrain commun. Après, il peut y avoir une intensité sur un enjeu où une des personnes du caucus ou de ce nouveau tandem veut plus aller de l'avant que l'autre. Mais la base de nos positions, elle est là. Donc, c'est très connu. Donc, il n'y a pas de problème de mariage jusqu'à maintenant. C'est ce que vous nous dites. Non, après 24 heures, ça va bien. Ça tient le coup. Mme Yvon, je le disais à la blague un peu pour le meilleur et pour le pire, mais le pire, je l'ai entre les mains. Le sondage de léger de ce matin, qui est une véritable catastrophe pour le Parti québécois, on ne sera pas de cachette, allons droit aux vues. Même vous, dans Joliette, si on appliquait mathématiquement ces chiffres-là, même vous, dans Joliette, vous feriez battre. L'Isée se ferait battre dans Rosemont. Sylvain Gaudreau, peut-être dans Jonquière. Ça ne va pas bien du tout. Bien, premièrement, moi, je suis une éternelle optimiste, puis on est deux points de mieux que la dernière fois. Ça fait que c'est quand même déjà une petite chose à noter. L'autre chose aussi, c'est qu'on a un très fort potentiel de croissance. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Vous trouvez? Mais blague à part, oui, on a un très grand potentiel de croissance parce que plus ça va aller, plus l'offre politique va être claire. Et les choix vont être clairs. Et ça, je pense que c'est un grand avantage parce que, oui, les Québécois regardent. En ce moment, évidemment qu'on a beaucoup de travail à faire pour montrer aux Québécois exactement ce qu'on leur propose. Mais je pense que plus ils vont nous voir aller, plus on va être sur le terrain, ça va être un numéro, l'important, plus ils vont voir que ce qu'on propose, c'est pas dogmatique, c'est de répondre à leurs préoccupations, comme on l'a fait la semaine dernière avec nos propositions en famille, où c'est un investissement d'abord et avant tout. Oui, ça vient avec une dépense, mais c'est un investissement autant pour les tout-petits que pour les familles, pour qu'elles aient un peu plus d'air. Et il va y avoir des offres très claires avec la Coalition Avenir Québec qui, elle, nous fait poindre le mirage de pouvoir couper les taxes scolaires de 1,3 milliard tout en nous disant qu'elle va maintenir exactement la même qualité. de service, mais là, je pense que les Québécois ne sont pas durs. Ils savent que quand tu t'approches d'un mirage, il disparaît. Fait que je pense que plus on va s'approcher du moment de l'élection, plus les idées vont être claires en place, plus on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Vous êtes confiante, vous? Parce que... En travaillant très fort, je sais. Parce que mettre dans Joliette, même dans Joliette, dans votre comté à vous, c'est loin d'être gagné pour vous. Il n'y a jamais rien de gagné en politique. Puis vous savez, sondage, pas sondage, site de projection, avec les limites qu'on leur connaît quand même, ou non, je respecte toutes ces démarches-là, puis ça donne une indication, mais il n'y a jamais rien de gagné en politique. À chaque jour, on se lève avec nos convictions, on travaille fort pour être à la hauteur de la confiance des gens, puis c'est comme ça qu'on avance. Donc, il n'y a rien de gagné, puis moi, je vais travailler archi-fort, oui, pour gagner l'élection, mais pour surtout mériter la confiance des gens, pour qu'ils sentent que je veux toujours faire avancer les choses pour eux, à Joliette, puis au Québec aussi. Merci, Madame Léguin, d'avoir été avec nous. Merci de votre intérêt. Merci.